bonsoir bienvenue sur le live j'ai les yeux qui sont un peu fatigués ce soir on va aller faire dodo bien vite donc bienvenue je vous laisse arriver quelques instants marie christine nostalge cultivatrice de bonheur voilà je vous ai partagé un post cet après midi on peut gagner quand on est prêt à tout perdre surtout quand on n'a plus peur de perdre et j'avais mis un petit commentaire en dessous que c'est quelque chose que j'avais expérimenté justement au moment du divorce puisque j'arrivais pas enfin j'arrivais pas j'avais des doutes en fait je me suis je me disais mais bon est ce que c'est la bonne solution est ce que c'est vraiment ce que je dois faire etc même si au fond moi je ne supportais absolument plus cette relation toxique mais il y avait quelque chose qui me retenait de le faire c'est que j'avais peur de perdre mes filles et je pense que si vous êtes maman ou papa vous pouvez comprendre ça de se dire si le risque c'est de perdre ses enfants de perdre le contact avec ses enfants parce que c'était les menaces que j'avais de mon ex conjointe et je me disais bah ouais mais enfin je sais pas quoi j'ai pas envie de perdre mes filles j'ai pas envie de perdre le contact avec elle et j'ai mon parrain professionnel qui était un ami qui a été longtemps à mes côtés à distance que j'ai eu au téléphone et qui avait traversé cette épreuve lui aussi bonjour bienvenue sur le live donc qui avait traversé cette épreuve aussi du divorce il m'a dit tu seras prête à avancer quand tu seras prête à perdre tes enfants bah gloups quoi gloups parce que perdre mes filles j'étais pas du tout prête à ce truc là et maintenant si c'était le passage obligé pour avancer dans la procédure du divorce eh ben j'ai travaillé sur moi j'ai pris le temps de réfléchir au truc de me dire bon ben j'ai le choix soit je continue à vivre dans cette situation de maltraitance pour garder le contact avec mes filles soit je continue la procédure de divorce au risque de perdre le contact avec mes filles alors que la plus jeune avait 6 ans et la plus grande on avait 13 donc j'ai pris le temps de réfléchir à ça de me poser et de me dire bon si c'est la seule solution et bien je leur ai donné beaucoup d'amour je leur ai transmis beaucoup de compétences je leur ai transmis un savoir-être si je ne dois plus avoir de contact avec elle elles auront déjà eu un maximum de base et donc après plusieurs jours de réflexion interne là dessus eh ben je me suis libéré de cette peur je me suis dit ok maintenant bah tant pis j'y vais même si je dois les perdre et j'y vais je continue la procédure de divorce jusqu'au bout et c'est comme ça que le divorce a pu se faire ça mis les procédures ont mis 3-4 ans à se faire et je n'ai pas perdu mes filles pour autant je suis resté en contact avec elles donc vraiment cette ce principe d'être prêt à perdre ce qu'on a pour aller vers quelque chose vers un projet vers un rêve vers quelque chose dont on a véritablement envie bah ça peut être un passage à vivre qui n'est pas forcément confortable bonsoir coucou je vois il y a un petit pouce qui arrive un petit oeil mais je ne sais pas qui c'est j'ai pas eu le temps de voir l'émoticon enfin le favicon plutôt le petit logo donc c'est c'est pas évident évidemment et c'est c'est vraiment un gros challenge de se dire ça et c'est comme ça finalement qu'on peut faire des poussées de croissance qu'on peut avancer parce que tout bien calculé même si voilà tout disparaît tout tout ce casse la figure et ben on est toujours vivant derrière et on a la capacité de rebondir et c'est vrai que ces peurs et ben une fois qu'elles sont dissoutes ben c'est là que nous arrive c'est là que nous arrive l'ouverture vers vers les trucs les projets les rêves auxquels on aspire mais où ça n'avance pas forcément où on n'a pas forcément le résultat qu'on veut etc etc voilà donc je voulais vous partager je voulais vous partager cette expérimentation et je ne sais pas s'il y a des personnes qui me regardent qui ont vécu ça aussi n'hésitez pas à le partager en commentaire ça permettra ça permettra sans doute même très certainement d'inspirer des personnes qui n'osent pas des fois faire un pas qui n'osent pas déménager ou qui n'osent pas quitter un travail ou qui n'osent pas faire les premiers pas vers un rêve parce qu'il y a quelque chose qui bloque c'est ok d'accord s'il y a un blocage c'est toujours une sécurité de l'ego d'une partie de nous pour protéger une autre partie de nous sauf que cette partie protectrice elle oublie qu'on a grandi qu'on est devenu adulte qu'on a une autre vision qu'on peut calculer certains risques etc et c'est en posant clairement les choses noires sur blanc finalement en osant aller affronter en osant aller regarder cette peur de plus près d'accord ok c'est quoi qui me fait peur et puis on la décortiquant et on s'aperçoit que des fois c'est juste qu'on a peur d'avoir peur et oui je peux vous dire que le cerveau est suffisamment tordu pour faire des trucs comme ça on peut avoir peur d'avoir peur et bien ce qui fait qu'on n'ose pas voilà par exemple samedi j'ai pris rendez-vous pour une irrigation du côlon pour continuer à prendre soin de mon organisme après tout le nettoyage émotionnel qu'on a fait depuis que j'ai fait depuis deux mois ben on va les nettoyer concrètement l'organisme alors il y a une partie qui se fait en drainage lymphatique et puis l'autre qui va se faire avec l'irrigation du côlon et c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent ah ouais non mais moi ce truc là je veux pas faire un truc comme ça bah ok d'accord chacun voit midi à sa porte moi aussi au début la première fois je me suis dit ouais c'est un petit peu bizarre de faire un truc comme ça mais comme la naturopathe me disait que ça fait super du bien et que ça allait être super efficace pour ma santé et ben j'ai passé je suis passé au delà de cette inquiétude de de ce type d'intervention et c'est vrai que j'étais super super contente et je sais que samedi après midi je serais super super contente d'avoir libéré toutes ces vieilles poubelles qui étaient coincées dans les petits interstices de mon gros intestin voilà donc et bien écoutez sur ce je vous souhaite une très très bonne soirée osez aller regarder vos peurs de plus près et s'il y en a une qui vous fait peur et que vous n'osez pas l'affronter toute seule et ben n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on se prend une vingtaine de minutes en tête à tête pour en parler pour les faire à cette peur ou au moins la diminuer très bien bonne soirée et à très bientôt